Qu'est-ce que c'est que d'être créateur musical d'Ain-Laurentite? Est-ce que c'est nécessaire de s'associer à différentes personnes? Est-ce que c'est un lieu propice? T'es venu t'installer ici, je sais d'où tu viens, à Québec? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Donc j'en pose la question, est-ce qu'on trouve les ressources justement pour assumer cette création-là d'Ain-Laurentite? Comment vous voyez ça? Je dirais que oui, en fait, je dirais qu'en arrivant ici, on s'est dit on va voir comment ça se passe, mais finalement, c'est plein de créateurs autour de nous autres et on essaie de canaliser cette énergie-là, parce que l'énergie créatrice, c'est ça qui nous tient en vie. C'est un peu ça qu'on essaie de faire et qu'on essaie de perpétuer aussi. Les gens suivent, parce que quand on fait les soirées, comme ce soir, on a Steve qui est invité avec nous autres, puis on a aussi des chansons des haut-parleurs qu'on va faire. Ça fait qu'on va voir, tu sais. Puis, tu sais, comme justement, je parlais à ce qu'on fait, tu sais, comme quand on invite des gens, on essaie des chansons, Steve, on met pas de pression, on met pas, tu sais, c'est comme, on essaie des affaires qu'il fait pas normalement, puis qu'on fait pas normalement. On essaie de créer pareil malgré toute la… parce que souvent, on est habitué de jouer nos chansons, puis c'est super, c'est vraiment le fun, mais aussi de continuer à rester créatif, je pense que c'est important, puis ça nous tient en vie. Oui, je comprends. Puis pour toi, un petit bug, je veux dire, on te lance des fleurs, je sais, peut-être que t'as habitué, là, t'as une vive de fleurs derrière toi tellement qu'on t'en lance parce que tu les mérites, mais comme ça, live, live, moi, je le dis, tu le sais, mais live, live, là, c'est quand même énergisant d'avoir tout ce beau monde-là chez toi, puis semaine après semaine, c'était l'honneur d'avoir des chiens de talent comme ça qui jouent chez nous. C'est sûr, quand même, cette année, depuis deux ans, on fait 200 spectacles par année, 200 spectacles par année, et avec majoritairement les artistes, ici, on a quelques Belges qui viennent de Montréal, qui viennent d'ailleurs, dans le milieu de Québec il y a trois semaines, mais, pour moi, je suis très local, dans la nourriture que je fais, les produits que j'achète, on a pas du nos régules, tout est fait maison, puis, de toute façon, c'est pas moi qui ai inventé M. Tu sais, je veux dire, quand j'ai créé ce place-là, la musique venait avec, c'est-à-dire qu'il a pris à moi, puis, il y avait tellement d'artistes autour, hein, Martin, Gravity Autour, les chums, Sébastien, Stéphane, Dan Martel, ça a fait sacré une vie, ben, tu sais, on existe seulement depuis quatre ans et demi, mais, il y a pas une journée qui passe, et je reçois pas une demande de quelqu'un qui peut bien jouer ici, qu'on reçois à quatre, cinq par jour, tu sais. Ah oui, JTG, t'es là, puis, je suis là, tu fais un verre, c'est comme ça, du soir, tu sais, il y a une rue en arrière, puis il y a une fille, puis sa mère, la fille de la guitare, puis là, ta mère, là, il y a une gueule, que là, t'es bonne, tu te boucles, non, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, j'adore ça, c'est très... c'est pas juste comme... Là, maintenant, il faut rester fidèle avec les gens qui ont fait le Chaux-Ciles du Saint-Saëns. Oui. La difficulté, c'est de... c'est de plaire à tout le monde, de donner l'occasion à tout le monde. Je veux pas dire qu'on n'est pas du Centre Bell, là, quand même, je suis pas non-fait. C'est pas une charité, ni une métropolis. Il y a vraiment une identité. Oui, oui, oui. Il y a cette... écoute, je suis très fier de la magie, de la place qu'on va créer ensemble, avec les cuisiniers, les serveurs, les musiciens, et la musique fait partie... la musique fait partie intégrante de la plastique. Voilà. Le propre, c'est l'incontournable. D'ailleurs, tout le monde a mangé ici. Comme dans le VIP post. Et tout le monde a mangé. C'est super, là, d'ailleurs. Et toujours... Tout le monde est comme... Et repu. C'est pour ça qu'il fallait que je les pogne avant que... Avant une chose, mais avant la sieste. Avant la sieste. Fait que là, les boys, ils s'en vont pratiquer des tonnes pour ce soir avec Steve. Oui, oui, c'est bon, oui. C'est quand même cool de te voir ici. C'est un plaisir. C'est un plaisir. On est comme bien contents, mais là... C'est pas que je suis pas content que les autres jouaient là, mais je suis encore plus content. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un super band. C'est une belle occasion. Ça reste pas toujours les vraies affaires que de chanter de la musique, que de jouer de la musique, chanter du rock'n'roll. Chez nous, dans les petits coins de paradis, comme le Saint-Saëns. C'est un beau coin-là, que l'été ferait splendide encore plus. C'est inspirant. Pour moi, c'est important de se rajouter dans le vide un peu. La raison de l'âge, c'est qu'on a la chance de faire un métier où on peut pratiquer le libre-échange finalement. Le libre-échange. C'est la seule place où ça marche. C'est la seule place où ça marche. C'est inspirant à le faire. Pour moi, je défends ma valise. Je rencontre des bons musiciens. Quand je ramène ma valise chez nous, il y a des idées qui se défendent avec. T'es là. C'est là. C'est bon. Troser les rangs. C'est musicale, comme un... Voilà. T'sais, puis Steve, on n'a jamais fait ensemble. On n'a jamais fait de la musique ensemble ensemble. T'es là. Ouais, ouais, ouais. T'sais, ça fait longtemps qu'on se voit, qu'on se dit « Ah, ça va donner. » À un moment donné, puis... T'sais, on dit souvent ça en produciens. T'sais, ça va donner. Ça va donner. C'est là, t'sais, là. T'es là. T'sais, puis... qui a fait un bon choix. Qu'est-ce que tu as cité? J'adore les tunes que tu as choisis. Il y a des chansons là-dedans que j'avais oublié comment c'était des bonnes chansons. C'est pour ça qu'on fait de la musique. La musique sert à dépoussiérer les souvenirs des chansons et à créer de nouvelles amitiés, comme Robert le disait tantôt. Ça cimente les trucs, ça fait vivre des émotions. On a mieux son contribué à ça. Le happening du neuf, vous commencez à y penser, qu'est-ce que vous allez faire? Ou je ne sais pas. Raphaël Cartier, c'est pas super. Moi, j'y pense! J'y pense à tous les jours! On va y penser le neuf à quatre heures après. Il est juste de penser qu'est-ce qu'on va faire tantôt là. C'est la question. C'est quoi la fin du tout? Le savez-vous que jouez le neuf, vous autres? On est sous le lieu là! Je pense que Pascal, il va y avoir une question de grand châte. On va faire ça, on va faire ça! On va faire ça! Saité! 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 Saité!